Musique Musique Bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui. Un beau soleil, tout va bien. Nous allons bien sûr réaliser une nouvelle recette. Ce sera du sucré, quelque chose de très simple et de très courant. Une tarte aux pommes, mais évidemment à ma façon. Allez, c'est parti. Voilà pour la tarte aux pommes. Donc, on prend une pâte brisée. Alors, aujourd'hui, je l'ai achetée, mais on peut très bien la faire au thermomix. Ça va très vite, mais je suis pressée, donc je l'ai achetée. Je la mets donc dans un plat à tarte. Je pique le fond, toujours avec une fourchette. Moi, je coupe mes pommes grossièrement, mais à vous également, vous pouvez les couper en fines lamelles et les disposer sur la tarte. Mais aujourd'hui, on va faire une tarte vraiment très gourmande, comme on les aime chez nous en Alsace. Après, le secret aussi d'une bonne tarte, prenez toujours plusieurs sortes de pommes, parce que chaque pomme apporte un goût différent. Voilà, donc ça, c'est préparé. Je vais préparer mon flan maintenant. J'ai également préchauffé mon four à 220 degrés. Alors, pour le flan, dans un saladier, vous mettez 3 ou 4 oeufs. Moi, j'en ai pris 4, j'aime bien. Je mets 80 g à 100 g de sucre. Ça, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et je vais mettre de la crème fluide, pas tout à fait le flacon. Je vais vous dire combien exactement. Et je vais mélanger ça avec une fourchette. Voilà, en fait, c'est 40 cl. J'ai cru que c'était des 50. C'est 40 cl de crème, donc j'ai mis le flacon entier. Vous voyez, j'ai bien remis. Et je vais verser ça tout doucement sur ma tarte. Voilà, mon flan est dessus. Je vais enfourner ça pendant au moins 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Et ensuite, vous la sortez et on va mettre un grumble dessus. 3 quarts d'heure, vous les laissez au début un peu à 200 degrés. Et après, vous baissez à 180 degrés. Alors, pour faire mon grumble, dans le pot, je vais mettre 100 g de beurre mou, 80 g de sucrerie roux. Normalement, ça, c'est la recette. Moi, j'en mets que 50 g. Je trouve que c'est suffisant. 150 g de farine et une pincée de sel. Je vais mélanger ça 10 secondes à la vitesse 6. Je sors ma tarte du four, vous voyez, elle a déjà pris une belle couleur. Et je vais parsemer ce grumble par-dessus, mais grossièrement. Vous voyez, vous le prenez en main et vous faites des petits tas comme ça, par-dessus. Vous voyez, vous émiettez par-dessus. Et voilà, vous avez vu. Donc là, elle avait cuit 45 minutes. Je vais encore la mettre au four pour cuire ce grumble un quart d'heure, 20 minutes à 180 degrés. Et ensuite, c'est terminé. Et voilà, ma tarte sort du four. Je vais parsemer ça un peu de cannelle, étant chaude. Comme ça, ça s'imprègne bien à l'intérieur. Voilà, ça, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas la cannelle, ce n'est pas la peine, mais ce serait bien dommage. Vous la laissez au moins un quart d'heure, 20 minutes, telle qu'elle. Au risque, si vous essayez de la démouler de suite, elle va vous casser. Et donc, laissez-la un peu refroidir. Et je vous assure que ça sent très, très bon. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est quelque chose, encore une fois, de très facile. Et une tarte aux pommes, c'est quelque chose de très simple et toujours apprécié à la fin d'un repas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre du crumble dessus. Vous pouvez la laisser telle qu'elle. 10 minutes avant, vous pouvez également parsemer d'amandes effilées. C'est très, très bon aussi. Ça apporte un petit croustillant. Sinon, la laisser telle qu'elle, la cuire ainsi, la servir un peu tiède avec une boule de glace à la vanille et un petit sprits de chantilly. C'est très, très bon aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Ainsi, vous aurez à chaque fois une petite alerte quand je vais publier une recette. J'ai également une page Facebook qui s'appelle mes recettes faciles au thermomix J-K où je publie régulièrement quelques recettes sans pour autant en faire une vidéo. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. A bientôt. – Sous-titrage FR –